Oh, excusez-moi de... Alors, je me présente, je m'appelle Vincent, du coup je suis photographe, ça va faire une bonne dizaine d'années que je suis dans ce métier à peu près. Je fais majoritairement des photos d'inconnus dans la rue, donc c'est pas des modèles professionnels du tout, c'est des gens lambda comme vous et moi, à qui je propose un shooting gratuit. Je les transforme en modèles pro pendant un instant, et en gros c'est un type de photo, c'est du portrait, donc c'est vraiment de l'humain. Et la beauté de mon métier aujourd'hui, de faire des photos d'inconnus, c'est de me dire que j'égaye un petit peu la journée de quelqu'un, alors qu'il y a peut-être qu'il se passait quelque chose de mal dans sa journée, ou qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Il lui met un petit peu de bonheur dans sa vie, c'est 5 minutes sur le quotidien de quelqu'un, et ça peut peut-être changer une journée. C'est l'unicité, dans le sens où la plupart des photographes se basent sur les travaux des autres pour faire leurs photos, et je trouve ça dommage parce qu'on est tous faits différemment, et c'est intéressant de voir le point de vue de chacun, et de voir la patte artistique de chacun. Et tu le vois aujourd'hui, les plus grands photographes qui se démarquent énormément, c'est des photographes où quand tu vois une photo, tu te dis « Ah, je sais que c'est lui qui l'a prise ». Je pense qu'il faut faire la photo comme tu as envie de la voir, comme tu l'imagines, et voilà. Oui, j'ai voyagé avec ma caméra, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé en 2016 ou 2015, je ne sais plus. Je suis parti un an en Italie, où c'est là que je suis tombé amoureux de la photo, de la vidéo, que j'ai commencé à faire tout ça. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai bougé absolument partout en France, toutes les villes qui existent. J'ai ensuite fait l'Espagne, où je suis resté un an, Belgique, Suisse, Los Angeles, en tout cas de ce que m'a apporté ma caméra. Et mon endroit préféré, c'est Barcelone. La ville où tout a commencé réellement, où je me suis mis à 100% sur les réseaux, où j'ai commencé à essayer de vivre de ma passion, tout ça, Barcelone, sans hésitation. Mon équipement actuel, c'est ça. Ce boîtier, c'est un Sony Alpha 7 III que j'ai recouvert d'un covering couleur arc-en-ciel, licorne, chewing-gum, je ne sais pas. Juste parce que je le trouvais vachement beau et ça égaye un petit peu la caméra, on ne va pas se mentir. Quand tu arrives avec une caméra toute noire devant des inconnus, ça fait genre le mec qui essaie de se camoufler et de passer inaperçu. Forcément mon kiff. Moi, j'aime bien aller voir la personne et dire, yo, j'ai un appareil rose plus haut, qu'est-ce que t'en penses ? Et pour filmer l'interaction que j'ai avec les gens, j'ai une petite GoPro. C'est la GoPro 7. Je n'ai jamais fait la 8 ou la 9 parce qu'en tant que photographe, je suis pauvre. Et donc c'est avec ça que j'ai mes interactions et qu'en découle tout le conflit que je produis. C'est de ne surtout pas abandonner parce que tu vas galérer. Tu ne vas pas ramasser beaucoup d'argent en faisant ce métier, du moins au début. Ça, je peux te le garantir. Travail de retouche, de montage. Tu passes des fois des journées devant ton ordinateur sans sortir. Ma copine en est témoin et voilà. Donc n'abandonne pas, surtout pas. Prochain projet, c'est de pouvoir donner plus aux gens qui sont proches de moi déjà et aux inconnus en général. Aujourd'hui, je suis dans la capacité de pouvoir donner des choses que certains partenaires me fournissent. Par exemple, récemment, je suis allé dans les rues donner des cupcakes aux gens pour égaler leur goûter tranquillement. J'ai fait pareil avec des donuts. J'avais acheté plein de petits cadeaux que j'avais filés à des gens comme ça au hasard en l'échange d'une petite question ou deux. Alors déjà, merci infiniment de me suivre. C'est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas. Jamais je ne me serais attendu à ce que mon travail plaise autant. Et soyez heureux dans vos vies. Il n'y a rien d'autre. Donc soyez heureux. Tant que vous êtes heureux, vous aurez le reste. Et tout viendra au fur et à mesure. Faites juste confiance à la vie et faites-vous confiance. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bimmy, drop the mic. Merci d'avoir regardé cette vidéo !